On est retour aux affaires, ça fait longtemps, ça fait du bien de se voir comme c'est le matin. La première des choses, c'est que ces jeunes-là, notamment Harvey et Van, maintenant ils sont étudiés. Quand je suis arrivé, d'abord c'est entretien avec eux, parler avec eux, les attentes, parce que ça c'est hyper important, le plan, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire. C'est quelque chose que j'ai appris, finalement, à poser des questions pour orienter mon travail. C'est forcément le joueur qui fera la différence. Nous, on va juste essayer de le guider, l'orienter, forcément apporter du contenu technique, mais le contenu mental à ce niveau-là est beaucoup plus important. Je vais essayer de les accompagner à ce niveau-là. Ces petits retours, comme ce matin on a pu voir, que j'essaie de faire avec eux assez régulièrement. Ma méthode est simple, c'est de ne pas s'enfermer sur une stratégie, et te dire, allez, on va bosser que le tir, on va bosser que le drive, on va bosser que le lay-up. C'est vraiment essayer de tout englober pour tout simplement permettre aux joueurs de se sentir le plus à l'aise sur le terrain. Avec Zeus, ce que j'aime vraiment, c'est qu'il y a la partie basket où on voit qu'il s'y connaît, que c'est un bon coach personnel, individuellement, tout ça. Mais l'aspect mental qui nous aide vraiment en tant que jeune joueur, c'est important. Et tu sens qu'il veut nous accompagner. Il ne va pas nous mentir. Oui, exactement. Il ne va pas nous mentir. Même si on est nul, il va nous le dire. Si on est bon, il va nous le dire. Et c'est ça qui est bien, au moins il est honnête sur ça. On sait qu'on ne va jamais le prendre personnellement parce que ça nous aide aussi. C'est ça qui est bien avec Zeus, c'est qu'on est 100% chacun là pour l'autre. C'est ça. Et ça nous forge pour le haut niveau. Cet aspect mental qui nous force à travailler, à être solide mentalement. Ça veut dire même quand on est mort, on est cramé, il va nous pousser, il va nous pousser, il va nous pousser tout le temps à l'entraînement. Et ça nous forge en fait. Mon collègue avec Coach Mams, on a développé un projet en tout cas qui s'appelle le Big Work Station. Donc sur ce Big Work, en fait, on a travaillé avec différents joueurs. Le premier joueur avec lesquels on a bossé, c'était Lou Laberry. Il a fallu le remettre sur pied, il a fallu faire des choses avec lui. C'était hyper intéressant. Et en fait, lui, il m'a montré qu'on avait quelque chose de différent. Donc tout de suite, j'ai voulu continuer dans cette direction-là, notamment l'été. Parce que, je précise bien, personnel traîneur, ça veut tout dire et rien dire. Nous, on est des entraîneurs. Et on a cette compétence de pouvoir aider les joueurs à progresser individuellement, à les accompagner, à être bons dans un match. Ces joueurs-là, en fait, de peu importe le niveau, c'est plutôt là d'où ils viennent. C'est ça qui était intéressant. Et on a eu la chance qu'Axel organise un Bytoubs. C'était vraiment un camp qui a été hyper intéressant pour nous, enrichissant, parce qu'on a rencontré vraiment tous les joueurs. Et de là, on a vraiment tissé des liens très forts. Donc aujourd'hui, on sait que si un été, un joueur va travailler, il va venir, on va bosser. Ma rencontre avec Julien Zoa, c'est faite lors d'un camp. Sa façon de travailler, l'éthique de travail qu'il avait avec son associé, qu'on appelle Coach Mams, Coach Mams, ça m'a vraiment touché et limite inspiré, en fait. Après, Zoa, c'est quelqu'un, je trouve, de très... qu'on impose, en fait. Ça veut dire que quand il parle, tu l'écoutes. Quand il parle, tu l'écoutes. C'est pas quelqu'un qui triche. C'est quelqu'un que, je pense, de l'avoir à tes côtés, te tire au quotidien vers le haut, en fait. Son mindset, celui qui inspire le plus, c'est Kobe Bryant. Voilà. Tout le monde sait que je suis fan de lui. Mais si on regarde bien son histoire, il n'a pas été drafté dans les numéros 1. Donc, il est sorti du lycée, il a dû travailler pour en arriver là où il est. Donc, ce travail-là, les différents bouquins qu'il a pu écrire, moi, inspiré. Je pense que renforcer son mental, ça peut être encore un atout, en tout cas majeur. Et donc, forcément, moi, ce qui est fait sur moi et ce qu'on peut exercer sur les autres, à partir du moment où on a vu que ça fonctionnait, on va essayer de le faire sur les joueurs qu'on a. Donc, c'est ce que je fais avec Harvey, Evan et d'autres joueurs. Bien sûr, c'est des questions, principalement, qui sont très ciblées. Voilà. Quelles sont tes attentes ? Quelles sont tes attentes ? Comment tu te visualises sur un terrain ? Des choses très simples, en fait. Et en fait, on va arriver à une discussion. Et dans la discussion, amener, à donner du sens à chaque mot qui vont être employés. La différence entre les gens lambda et les gens qui veulent y arriver, c'est le travail. Après, il y a le travail terrain, ça, je suis à 100% d'accord, et il y a le travail mental. Et ce travail mental, ça part du principe que le gars, en fait, il est capable de venir s'entraîner tout seul. Si tu as proche à te mettre dans le dur, ça te prépare à des choses faciles. Et les choses faciles, ce sont quoi ? Le terrain, le match. Et quand on travaille, on travaille pour se mettre dans le dur, parce que ce qu'on va faire de dur ici, ça sera facile en match. Ça, c'est une philosophie qui fait ma personne, et ça, je pense que c'est important. On travaille dur, on se met dans le dur, on va au-dessus de ce qu'on sait faire. On ne vient pas ici juste pour faire, et tirer, etc. On fait au-dessus de ce qu'on sait faire. Et là, derrière, après, ça va être mieux. Ton match, c'est quoi le plan ? J'ai déjà un plan de pique. C'est André Maud, on a mis en train de prendre ce match allé, et l'éteindre. C'est quoi l'éteindre pour toi ? Il ne nous fait pas ce qu'il a fait au match allé. Tu veux l'éteindre ? Ok. Ben, fais en sorte qu'il ne puisse pas produire ce qu'il a produit au match allé. Allez, le fait que tu sois capable de lui montrer que c'est toi le boss ici. Ta maison ou pas ? Bien sûr. Chez moi ici. C'est chez toi ? Tu es capable de faire ça ? Bien sûr. Donc, prends le match, étape par étape. Ok ? Tu vas aller chercher tes points comme ça. Et surtout, tu vas aller chercher quoi ? D'accord. Voilà. C'est ça le plus important. Là, tu as l'égal avec toi maintenant. Tu as ta squad. Donc, si tu les fais bien jouer, même si tu finis le match à 20 passes d'est sur les 20 points, c'est mieux encore. Ok ? Ouais. Joue. Joue. Joue à fond. Joue à 100%. Ce qui me représente le plus, travail, discipline, rigueur. Après, il y a une chose qui va me représenter énormément, c'est la résilience. C'est-à-dire que face aux échecs, face aux difficultés, aujourd'hui, on est en difficulté dans le championnat, mais ça, je ne vais jamais abandonner. Et donc, moi, ma persévérance, c'est ce qui me définit vraiment. Je pense que, peu importe les difficultés que je vais rencontrer, aujourd'hui, on rencontre une difficulté, un changement de coach, donc, des nouvelles habitudes, une nouvelle façon de travailler, il faut s'adapter, s'ajuster. Donc, voilà. Donc, le travail, la rigueur, la discipline, la résilience et surtout l'adaptation à n'importe quelle situation sont les choses qui me définissent réellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada